Parce que si aujourd'hui en France, vous ne voyez pas qu'il y a un souci avec l'immigration, et qu'il y a un souci parce que justement l'immigration est de masse, c'est qu'on n'est pas du tout sur la même longue durée, mais on a le droit d'en débattre. Et les présidents de Génération Z, porte-parole de Reconquête, aujourd'hui Stanislas Rigaud et face aux jeunes. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, on vous avait déjà reçu il y a un an, tout pile quasiment, dans cette émission. Entre temps, il y a eu l'élection présidentielle et l'élection législative. C'est quoi le bilan que vous pourrez tirer de toute cette période ? Voilà, grosse question pour commencer. Vraiment, à titre personnel et humain, c'était une expérience absolument dingue. C'est-à-dire que c'est une année extrêmement forte, en émotions en tout genre. C'est-à-dire qu'on passe des joies, de l'espoir, à parfois des déceptions. C'est une expérience politique passionnante. Je crois que c'est la plus intense des élections. Je crois que pour tout homme politique ou toute personne qui souhaite un jour faire de la politique, l'élection présidentielle est ce qu'il y a de plus fort. Des rebondissements, de l'intrigue, des idées à essayer de promouvoir, des polémiques sur lesquelles on se fait attaquer. Et puis après, il y a eu la campagne en Vaucluse où j'étais candidat dans la deuxième circonscription. Et là, c'était une autre expérience encore. Parce que là, on demandait à des gens de voter pour soi directement. Et pour autant, c'était aussi une magnifique campagne. Moi, j'ai beaucoup aimé. Mais évidemment, à la fin, on en tire certaines déceptions. Mais aussi, certaines raisons d'espérer. Surtout, certains combats remportés. Je pense notamment aux combats sur des thématiques que l'on a réussi à imposer tout au long de la campagne. Et je crois que ce n'est pas négligeable aujourd'hui pour un parti qui se lançait pour la première fois. Pour un candidat, Éric Zemmour, qui se lançait pour la première fois. De faire 2,5 millions d'acteurs. D'avoir réussi à imposer autant de thèmes dans la campagne. D'avoir suscité autant de réactions. Et je crois que ce sont des raisons qui sont positives pour les années à venir. Et qu'est-ce qui a manqué lors de l'élection présidentielle ? Et même vous, dans le Vaucluse, vos élections législatives. Est-ce qu'il y avait trop de candidats à droite ? Est-ce que le RN a un peu trop empiété sur votre électorat ? Qu'est-ce qui a manqué, en fait, finalement ? Alors, c'est pareil. Vaste question. Très honnêtement, sur la campagne législative en Vaucluse, c'est très différent. Parce que là, on dépend vraiment des résultats de l'élection présidentielle précédente. Et c'est vrai que quand... C'est une candidataire, en plus, qui... Ouais, exactement. Donc c'est une terre... Mais c'était une terre, c'est ça qui était intéressant, c'était une terre LR. C'était une terre des Républicains, où le député sortant ne se représentait pas. Jean-Claude Boucher, qui était un LR et qui tenait le fief depuis une vingtaine d'années, si je ne m'abuse. Et bien, donc moi, je distingue quand même l'élection présidentielle des législatives qui sont quand même très, très dépendantes des élections présidentielles, de l'élection présidentielle. Même si, et c'est mon grand regret, il n'y a pas eu d'accord, il n'y a pas eu d'alliance, il n'y a pas eu de coalition, il n'y a pas eu d'union des droites lors des législatives. Sur la campagne présidentielle, il manque évidemment plein de choses, il y a plein de sujets. Je pense, par exemple, la guerre en Ukraine, je m'en souviens très bien. On se réveille, un mardi 23 février. Moi, je me réveille, je suis à peu à Hermel. Il est 6h-5h30 du matin et je me réveille, une guerre vient d'éclater. À ce moment-là, Éric Zémo a 16,5 dans les sondages, Valérie Pécresse est à 15, Marine Le Pen est à 16. Et là, dès lors, une inversion des courbes se met en place, dont nous n'avons pas réussi à réellement nous relever, parce qu'après, il y a eu d'autres coups. Peut-être que oui, le RN, la marque RN est très forte, la marque Macron est très forte, la marque Mélenchon est très forte aussi. Il y a évidemment des erreurs stratégiques, il y a des erreurs de ma part, j'en sais rien, mais on a eu une campagne, on menait et campagne, tout en structurant et en créant un parti, ce qui n'est pas forcément évident et surtout, beaucoup de gens dont je fais partie découvraient pour la première fois ce qui était une aventure présidentielle. Et si la politique n'est pas un métier au sens où l'on peut l'entendre, ce n'est pas un emploi de bureau, etc., ça reste des choses où il faut être professionnel, il faut être efficace et ça ne s'invente pas. C'est-à-dire que faire de la politique, ça s'apprend, ça se travaille, les médias, ça se travaille, la stratégie, la communication, ça se travaille et je crois qu'on a une marge de manœuvre, mais c'est ce qui est aussi très enthousiasmant d'avoir fait une campagne avec autant de jeunes, avec aussi autant de personnes avec aussi peu d'expérience et je crois que c'est plutôt positif pour l'avenir. Mais est-ce que finalement pour que Reconquête ait un futur, ait un avenir, il ne faudrait pas une union des droites ? Parce que c'est ça un peu qui a manqué aussi dans l'élection présidentielle, c'est que finalement, Éric Zemmour se retrouvait un peu entre Valérie Pécresse et Marine Le Pen et cette union des droites n'a pas eu lieu. Il en parle encore, Éric Zemmour, aujourd'hui, notamment en perspective des Européennes. Est-ce que c'est finalement ça la condition sine qua non pour que Reconquête puisse continuer d'exister ? Je crois qu'au-delà de la survie de Reconquête, parce que Reconquête, très honnêtement, moi je ne m'inquiète pas pour Reconquête, nous avons 130 000 adhérents, nous avons des cadres, Nicolas Béme, Arma Achal, Guillaume Pelletier, etc. Nous avons des idées, nous avons un espace politique. Mais la vraie question qui se pose maintenant, c'est est-ce que nous voulons gagner les prochaines élections présidentielles ? Est-ce que nous voulons gagner les prochaines Européennes haut la main ? D'accord. Et cette question-là, et quand je dis nous, ce n'est pas seulement Reconquête, c'est tous les gens de droite qui, en fait, ont vécu dix ans d'Holande Macron, qui vont se taper encore pour les cinq dernières années à venir Emmanuel Macron, qui voit planer au-dessus de nos têtes la NUPES, ce bloc d'extrême-gauche qui a réussi, lui, à s'unir pour les élections. Eh bien, nous, je crois que si on n'arrive pas à faire ce travail de se dire, oui, il y a des nuances, oui, il y a des différences, mais que seulement, seulement avec ces accords, avec ces alliances, avec cette union des droites, permettra la victoire. C'est peut-être la seule chose qui manque encore, c'est ce rassemblement. Non, nous sommes d'accord sur tout un tas de points, sur la situation identitaire, sur la situation sécuritaire du pays, nous sommes d'accord sur les questions d'immigration, qui sont des questions qui ont dominé la campagne présidentielle. Eh bien, maintenant qu'on a dit tout ça, travaillons ensemble efficacement, intelligemment, ça a été le cas en Suède, c'était le cas en Italie, je connais les arguments, ce n'est pas le même système électoral, c'est vrai, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que si nous ne travaillons pas ensemble, nous laisserons soit de nouveau un candidat du bloc centriste, soit un candidat du bloc islamo-gauchiste prendre le pouvoir en 2026. D'accord, mais est-ce que le RN, là, vous ne voulerez pas la vedette, notamment l'Assemblée nationale, qui passe un peu pour les bons élèves, aujourd'hui, face à la NUPES, est-ce que finalement, aujourd'hui, même pour les Européennes, les gens auraient plus confiance en le RN, plutôt qu'en Reconquête ? Comment Reconquête peut continuer à exister jusqu'en 2024, à l'échéance des Européennes ? Vous voyez, à Calac, il y a eu une volonté d'installer des personnes, des migrants. Un parti s'y opposer, un parti est allé sur place pour y faire face, c'est Reconquête. La statue de Saint-Michel au Sable d'Olonne, qui veut être, que certaines associations veulent déboulonner, il y a un parti, il y a un mouvement qui s'y opposait. Vous voyez, nous sommes mi-octobre, nous allons commémorer le triste anniversaire de l'assassinat sauvage de Samuel Paty. Un parti va faire une manifestation pour apporter son soutien et s'opposer à la montée et à l'offensive islamique dans nos écoles. C'est Reconquête. Il y a un parti qui a lancé un réseau de parents vigilants pour alerter sur les dérives de l'école en France. C'est Reconquête. Vous voyez, évidemment qu'il y a du travail à l'Assemblée. Évidemment que les lois votent là-bas. Pour autant, il y a un travail politique qui peut se faire en dehors de l'Assemblée nationale. Et pardon de le rappeler, mais en 2012, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ne sont pas à l'Assemblée nationale. Pourtant, Marine Le Pen gagne les élections régionales en 2015. Pourtant, Jean-Luc Mélenchon se relève de 2012 et fait une grosse campagne en 2017. Et les exemples ne manquent pas. C'est-à-dire que oui, l'Assemblée nationale est un endroit politique, est un lieu de débat. Mais il n'y a pas que là. Là, le plateau que nous sommes en train de faire, la discussion que nous avons sur ce plateau, cet échange que nous avons, il ne nécessite pas une présence à l'Assemblée nationale. Et je crois que quand on a eu le soutien de 2,5 millions de personnes, malgré le vote utile, malgré des conditions particulières pour cette campagne électorale, je crois qu'on a encore un mot à dire, un message. Et d'ailleurs, personne ne s'interroge sur la légitimité des écolos qui ont fait moins que nous, des LR qui ont fait moins que nous, du PS qui a fait moins que nous, et d'autres candidats qui ont fait encore moins que nous, qui continuent, eux, à faire des plateaux, qui continuent de faire de la politique. Et ils ont raison pour défendre leurs idées. Eh bien, nous, nous avons fait la même chose, tout en plus en créant, par rapport à ce que font d'autres partis, des actions, des initiatives, des revues. Nous avons lancé un hebdo lié au parti Reconquête. Et nous avons continué de proposer tout un tas de choses dans les années à venir. Et justement, là, vous parlez des initiatives comme les Parents Vigilants. C'est quoi les nouvelles, les prochaines activités de Reconquête pour pouvoir exister au sein de la sphère politique ? Alors, dans un premier temps, il y aura la manifestation pour rendre hommage, évidemment, à M. Paty. Il y a d'autres formations politiques qui se joignent à vous ? Et c'est ce que je... Pour l'instant, pas ce que je sache, mais ce que je sais, et notamment chez les jeunes, et c'est important de le dire, je crois, avant, je répondrai à votre question, évidemment, chez les jeunes de droite, du plan national, les clivages, les partis, etc., ça les importe très peu, en réalité. On a un corpus commun, on a une base commune, et cette base commune fait que, j'imagine, que ce rassemblement que nous sommes, pardon, en train d'organiser, il y aura des jeunes, peut-être, issus des LR, issus des Républicains, issus de l'Uni, de la cocaire d'étudiante, etc., etc. Et tant mieux. Alors, il n'y aura pas forcément d'autres personnalités, je vous comprends, il y a des logiques partisanes, mais je pense que dans les gens qui seront présents, il y aura de tout. Et puis, d'ailleurs, des gens aussi apolitiques, parce que je crois que cette inquiétude qui plane sur les Français au niveau de la montée de l'islamisme dans nos écoles, elle est partagée par tous, pas seulement par les Français. D'ailleurs, Samuel Paty a été tué il y a maintenant deux ans, et rien n'a vraiment changé. Et il y a encore quelques temps, dans le 3ème arrondissement de Paris, un professeur demandait à une élève d'enlever le voile, ce qui est dans le règlement, ce qui est normal, et par la suite, il fut menacé de mort par son grand frère. Vous voyez, ces choses-là, ça commence par des menaces, ça commence par des mots, ça commence sur des réseaux sociaux, et parfois, ça finit décapité. Et bien, je crois que ça a touché beaucoup le Français. Et pour répondre à votre question, les autres actions que nous allons lancer seront évidemment liées à l'actualité. C'est-à-dire qu'il y a évidemment nos idées, nos thématiques que l'on essaye d'imposer régulièrement, mais il y a aussi l'actualité. Donc, par exemple, je vous prends un exemple qui n'est pas encore forcément mis en place. Il y a une vraie question énergétique qui se pose actuellement pour les Français. Il y a un vrai défi sur les questions, notamment de nucléaire. Je crois que ce serait important pour nous d'alerter les Français dessus. Et encore une fois, pendant la campagne, nous en avons parlé, on a beaucoup parlé de nucléaire, on a fait des meetings consacrés à l'énergie là-dessus. Il faudra rappeler, oui, que c'est parce qu'on a fermé Fessenheim, c'est parce que les centrales n'ont pas été entretenues, parce qu'il y a eu un projet de démantèlement de tout ça, qu'aujourd'hui, les Français vont vivre peut-être un hiver compliqué. Très bien, on va désormais accueillir Alexian Giron pour le journal d'Alex. Bonjour, comment ça va ? Écoute, ça va super. Alors moi, mon rôle, il est très simple, c'est de revenir sur un sujet d'actualité, un sujet de société et de le traiter avec vous pour en débattre par la suite. Alors il se trouve qu'un samedi soir, ah oui, j'ai lu le programme d'Éric Zemmour, je ne pensais pas lire un samedi soir le programme d'Éric Zemmour, et je me suis intéressé à un point, notamment, retirer les aides sociales aux étrangers. Alors vu que l'émission s'appelle Face aux jeunes, je m'intéresse aux étudiants étrangers, notamment, qui touchent les aides sociales françaises, et donc je me suis demandé s'ils avaient les mêmes droits que des étudiants français. Alors c'est très simple, ils ont le droit à avoir forcément un titre de séjour en tant qu'étudiant, donc de posséder la carte étudiante qui leur permet d'avoir une ouverture sur la culture, les bibliothèques, les musées gratuits. Et il faut être domicilié en France depuis au moins deux ans, avoir un foyer fiscal de rattachement d'au moins deux ans aussi, donc on ne donne pas non plus à n'importe qui. Ils peuvent toucher la prime d'activité, et ils peuvent donc travailler en France en tant que job étudiant notamment, et ils peuvent demander la bourse sur critères sociaux, qui l'exactionnèrent des droits d'inscription à l'université, et les rend prioritaires donc à l'attribution d'un logement. Ils peuvent aussi, s'ils n'ont pas la possibilité d'avoir cette bourse, demander une bourse d'urgence auprès notamment du CRUS. 280 000 étudiants étrangers en France en 2020-2021, et pourtant nous ne sommes pas le pays qui en accueille le plus. Alors là, on va finir sur un petit jeu. À votre avis, Stanislas, quel est le pays qui accueille le plus d'étudiants étrangers en France ? Monsieur Rigaud. Le pays qui en interroge... Qui accueille, pardon, le plus d'étudiants étrangers en France. En Europe. Ah, dans le monde. Ah, dans le monde. Oui. Je dirais l'Angleterre. Eh bien... Pas du tout. Ah non, mais on n'est pas loin. C'est les Etats-Unis en premier, suivi de l'Angleterre. J'ai hésité. Et nous, on arrive en quatrième position. C'est beaucoup déjà. Et pourtant, on est en cinquième position des pays qui en envoient le plus. Donc on envoie nos étudiants français à l'étranger, on est en cinquième position, on envoie 80 000 en moyenne étudiants français à l'étranger par an. Au niveau des avantages, il y a quand même pas mal d'avantages de recevoir des étudiants étrangers au niveau de la culture, des mélanges. Moi, par exemple, je suis à la Sorbonne qui est une école qui accueille beaucoup d'étudiants étrangers, notamment colombiens. Et il y a un mélange de cultures. Et on se dit aussi, et alors là, ça va être une question ouverte, c'est ça aussi le débat, on se dit en fait que ces gens qui viennent étudier en France vont être les prochains grands, pas tous évidemment, mais investisseurs à l'étranger. Ils vont montrer, pourquoi pas, des grandes entreprises. Et quand on prend l'exemple de pays plus totalitaires, plus dictatorial, ça pourrait permettre dans un futur proche ou dans un futur lointain d'améliorer, pourquoi pas, nos façons de s'entendre au niveau géopolitique avec d'autres pays. Un soft power finalement, oui, c'est sûr. Un soft power évidemment. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que moi, je vois quand... Non, je trouve ça très intéressant tout ce que vous venez de dire. Très intéressant vraiment, sans ironie. Premièrement, oui, c'est très bien de recevoir des étudiants étrangers et personne dans le problème des riséments de dit qu'il faut arrêter de recevoir des personnes étrangères en France et au contraire. Et d'ailleurs, je crois que vous êtes à Sorbonne mais moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis qui sont dans de grandes écoles, on reçoit des élèves étrangers qui viennent étudier. La plupart des gens qui viennent là-dedans, ce n'est pas en général les personnes les plus démunies qui viennent dans ce pays en France. Donc, ce n'est pas elles dont vous parlez des aides sociales. Ce n'est pas directement elles qui en reçoivent le plus. Vous comprenez bien que l'idée de couper ces aides sociales étrangers parce que ce sont des personnes qui n'ont pas contribué à créer la richesse dans ce pays. Donc, c'est pour un sujet d'égalité que nous faisons ça. Et puis, deuxièmement, et surtout ce qui est intéressant, c'est que vous avez raison, actuellement, ces étudiants étrangers, c'est très bien pour s'ouvrir à la culture et c'est aussi bien que les étudiants français partent à l'étranger pour apprendre une langue, pour se découvrir, pour découvrir d'autres cultures. Moi, je trouve ça très bien de faire des Erasmus. D'ailleurs, je crois qu'il y a même une idée de Dupont-Aignan qui était de créer un Erasmus de la francophonie ou de Philippot à l'époque qui permettrait justement aux Français de faire rayonner la francophonie et la langue française. Il y a François Asselineau aussi qui avait été sur un François jeune, il me semblait. Et donc, je pense c'est des idées intéressantes. Mais il y a un autre problème dans tout ça, un autre problème de fond. Et pourquoi on a autant d'étudiants qui partent à l'étranger aujourd'hui ? C'est parce qu'en fait, les conditions dans lesquelles nos étudiants sont en France ne sont pas les plus optimales, notamment pour ceux qui veulent travailler dans ce qu'on peut appeler la haute technologie ou la technologie de pointe, etc. Les jeunes en France n'ont plus les moyens parce que la recherche n'a pas assez de moyens, la recherche n'a plus assez d'argent pour permettre aux étudiants de français de briller. C'est-à-dire qu'on a plein de gens extrêmement brillants dans ce pays qui ont fait de grandes études, qui ont fait de grandes prépas, qui sont à la polytechnique, etc. Et une fois qu'ils sont arrivés à la fin de ces études-là ou au cours de leur cursus, ils se rendent compte qu'il n'y a pas assez de moyens. Ils se rendent compte qu'il n'y a pas assez de moyens et que leurs compétences seront dévalorisées par rapport à ce qu'ils sont capables de produire. Et bien donc, ces personnes-là partent. Donc, je pense qu'il y a aussi un souci dans le fond du fond de se dire que avant d'envoyer les étudiants à l'étranger, il faudrait aussi repenser ce qui se passe en France au niveau des étudiants et d'essayer d'optimiser le plus possible les chances pour nos étudiants de devenir performants chez nous. Et tout le monde parle pour la langue et je finis juste là-dessus. La langue, et moi j'en parle très tranquillement parce que je suis très très mauvais en langue, mais par exemple la langue, la meilleure façon d'apprendre c'est évidemment de se rendre dans un autre pays. Je pense que ça, on est évidemment tous d'accord. Mais il y a un manque de niveau en langue dans ce pays qui est dramatique. Et encore une fois, j'en parle en étant très nul là-dedans. Donc vraiment, je suis très détendu là-dessus. Mais le fait est qu'il y a un problème là-dessus. Donc si on avait mieux, un système scolaire mieux fait, mieux organisé, etc., on n'aurait peut-être pas besoin d'envoyer autant de gens à l'étranger là-dessus. Oui, mais est-ce que ça estreindre encore un peu plus les conditions pour les étudiants étrangers au regard de tous les bénéfices ? Est-ce que c'est vraiment la priorité ? En fait, la priorité, on ne vise pas les étudiants. Vous comprenez bien que quand vous appelez, pardon, Alexandre, Alexandre, parle des aides sociales aux étrangers, les cibles ne sont pas les étudiants. Vous comprenez bien ? Pourtant que si, c'est quand même les... Non, ce n'est pas la cible, les étudiants. La cible, c'est l'immigration. Parce que si aujourd'hui, en France, vous ne voyez pas qu'il y a un souci avec l'immigration et qu'il y a un souci parce que justement, l'immigration est de masse, c'est qu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'eau. Mais on a le droit d'en débattre. Mais je crois que le problème de fond, l'un des problèmes de fond de ce pays est lié à l'immigration. D'ailleurs, Eric Zemo avait cette formule pour la campagne. Il disait « L'immigration n'est pas à cause de tous nos problèmes, mais elle les aggrave tous. » Et je crois qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment du vrai là-dedans. Je prends un exemple, mais le plus marquant, le plus frappant de tous. Mais sur la question, par exemple, de l'insécurité. Quand, dans une ville comme Marseille, il y a 55% de la délinquance qui est commise par des étrangers, vous voyez bien qu'il y a un souci. Alors vous allez me dire « Le 45% restant, ils sont français. » Déjà, c'est-à-dire qu'on diviserait par deux à Marseille, la délinquance. D'autant qu'en plus, dans ces 45% restants, certains ont été naturalisés, certains sont aussi d'origine étrangère, etc. Donc, le problème, dans ce que vous pointez, moi j'entends le débat sans aucun souci, mais le problème de fond, ce n'est pas l'étudiant étranger. Le problème de fond, c'est l'immigration globalement. Et en fait, et je vous le répète, les personnes les plus en manquent au niveau de leurs moyens, les personnes les plus favorisées, ce ne sont sûrement pas les étudiants étrangers qui viennent dans le pays. Oui, mais en retirant les aides sociales à tous les étrangers, vous pénalisez aussi les étudiants étrangers dans ce cas-là. Et pourtant, les étudiants étrangers, ce n'est pas ceux qui, comme vous dites par exemple, foutent le bordel à Marseille ou quoi que ce soit. Ce sont des gens qui viennent étudier en France et qui viennent travailler en France. Donc, ils rapportent de l'argent à la France en travaillant. Ah bah attendez, ils rapportent quel argent en étudiant ? Non mais d'accord, mais ils créent de la richesse et ils créent du sauve-power aussi lorsqu'ils rentrent. Attendez, attendez, attendez. Ils nous coûtent plus s'ils touchent des aides, ils nous rapportent. Mais à la limite, ce n'est même pas le sujet. Mais juste, n'inversons pas les choses en disant qu'un étudiant étranger qui vient étudier à Sorbonne fait gagner de l'argent au pays. Ce n'est pas vrai, mais à la limite, ce n'est même pas le souci. Mais juste, ce n'est pas une réalité. C'est-à-dire que là, je n'ai pas de la question, c'est tout le but de l'édito, je crois, et surprise, entre guillemets. Je n'ai pas le chiffre sous la main sur les étudiants étrangers. Mais de là, il y a des rapports de la richesse qui demandent si Reconquête n'est pas en train de devenir une sorte de think tank en l'attendant de redevenir un parti politique pour 2024. Ce n'est pas intéressant. L'idée d'un think tank, c'est de produire des idées, c'est de produire du contenu intellectuel. Je crois qu'Éric Zemmour, sa plus grande force, a été de... Qu'on soit d'accord ou pas, je... J'ai bien compris dans la question, vous n'étiez pas forcément faux, mais... Qu'on soit d'accord ou pas, c'est le but, j'imagine de toute façon, qu'on soit d'accord ou pas, je crois qu'on peut au moins lui reconnaître une chose, si il y a un travail intellectuel de sa part. Je crois que ça, on peut être à peu près d'accord. Eh bien, dans Reconquête, on va essayer de faire les deux. C'est-à-dire qu'on va essayer de produire du contenu intellectuel, notamment auprès de Marion Maréchal qui sera à la tête du pôle formation, du pôle revue, où une revue sera mise en place de façon trimestrielle. Vous en pensez quoi de la formation des cadres au RN ? Je n'en sais rien, n'étant ni cadre RN, ni au RN, et surtout... Vous en pensez quoi, en fait, de cette formation de cadre ? Globalement, globalement, moi, je pense que plus il y a de gens formés dans mon camp, mieux c'est. Le fait est qu'elle n'existe pas encore. J'ai vu, c'était Jérôme Saint-Marie qui allait prendre en charge les études pour le Rassemblement National. J'ai eu la chance de... Enfin, la chance, j'ai lu son ouvrage Bloc contre Bloc, etc. C'était très intéressant. J'imagine que c'est un homme capable d'eux. Maintenant, on verra ce que ça donne concrètement. C'est jamais facile de lancer une école de cadre. Nous, on le voit, on est aussi en train de le faire. Donc, on verra ce que ça donne. Je pense que ça ne peut pas faire de mal de toute façon de former des gens. Mais en tout cas, voilà, chez Rizemont, on va essayer de faire et de la politique avec les élections, notamment les européennes qui arrivent, les municipales. Nous avons déjà plein de gens qui souhaitent postuler pour être candidats aux élections. Et puis après, nous allons lancer des revues, nous allons lancer du contenu intellectuel, des notes, des tribunes, etc. parce que la vie politique, encore une fois, c'est la chance de pouvoir débattre, c'est la chance de pouvoir partager des idées, de pouvoir se les confronter. Et c'est, je crois, Nicolas Sarkozy, je le cite rarement Sarkozy, qui disait justement que la démocratie, c'est avant tout le débat et qu'il y avait l'élection évidemment, mais que la première marche pour une démocratie saine, c'était le débat. Et bien nous, avec Rizemont, nous allons continuer de proposer des choses sur lesquelles nous allons débattre, étudiants étrangers, écologie, nucléaire, façon de vivre aussi, ruralité, parce que je crois que c'est un sujet dont on parle trop peu et d'ailleurs j'en profite vu que c'est une émission qui s'adresse aux jeunes. On a tendance à cantonner, et j'ai eu l'occasion de le dire un peu pendant la campagne, mais on a tendance à cantonner les jeunes, grosso modo, à ce cliché-là qui est le jeune, c'est l'étudiant, en fac, dans une grande ville. Mais le jeune, c'est aussi celui qui a 22 ans travaille déjà. C'est le jeune qui trime au supermarché, c'est le jeune qui l'été, va se retrouver à travailler dans les vignes ou je ne sais quoi. Le jeune, c'est celui qui va parfois prendre sa voiture et qui va se retrouver à faire 40 km de route. C'est les alternants, par exemple, de petites villes qui pourraient avoir, j'étais avec une amie ce week-end encore, qui est en Vendée, pour aller à son alternance, ça fait 40 minutes de route. Aujourd'hui, vu le prix de l'essence, ce n'est pas possible. C'est un sujet extrêmement global et je crois que vraiment, c'est notamment l'une des choses dont je souhaiterais parler dans les années à venir, c'est vraiment essayer de se dire la question jeune quand elle est posée aux politiques, on a tendance à la réduire à ça et je ne dis pas qu'ils le font de façon néfaste, ils le font de façon très naturelle. Je pense que toutes les personnes qui veulent défendre les étudiants ont raison de le faire. Pour autant, essayer d'étendre notamment ces questions-là des propositions pour les jeunes à l'ensemble de la jeunesse ou en tout cas leur mieux la s'augmenter pour apporter le plus de solutions possibles aux plus de jeunes possibles parce que tout le monde n'a pas la chance ou d'ailleurs la volonté de faire des études. Je crois qu'il y a un vrai sujet sur l'orientation, il y a un sujet à venir et ça fera partie des débats et je serai amené à avoir un médito en tout cas sur pourquoi nous sommes méchants avec les jeunes citoyens. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Écoutez, de ne pas... de quoi, de quoi, de quoi, que l'on gagne les élections en 2027, en 2024, en 2026. Je ne sais pas si vous avez envie de me le souhaiter mais vous pouvez en tout cas. Élection ? Joker ? Moi, je souhaite en tout cas à mon camarade de plateau, camarade pour reprendre un terme cher à nos amis communistes, je vous souhaite de relire plus souvent le programme d'Éric Zemmour le samedi soir et même de vous plonger dans ses livres. Vous verrez, vous passerez de très bons moments et peut-être que nous nous reverrons d'ici quelques mois et vous aurez changé d'œuf. Merci Stenis Sregaud. Merci.